Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un voyage dans le temps, direction 1998, non pas pour la coupe du monde de football, mais plutôt pour aller refaire l'histoire d'une des séries les plus cultes de la télévision américaine et aussi française. Je vous emmène dans le manoir des Halliwell avec la série Charmed. Dans cette vidéo, je vous propose de revenir sur l'histoire de la série. Je vous proposerai également de faire un tour d'horizon du casting. On fera aussi un point sur la série, sur l'impact qu'elle aura eu sur la culture populaire et également je vous donnerai quelques secrets de tournage pour finir en beauté. Charmed, c'est une série télévisée qui compte pas moins de 8 saisons et qui va compter 178 épisodes en moyenne de 42 minutes. La série est créée par Constance M. Burge qui sera également la créatrice de la série Ali McBeal et elle va travailler sur la série Boston Public. Pour produire cette série, on va faire appel au pape des séries de l'époque. C'est vraiment un monument dans le monde des séries et un monument à Hollywood. Il s'agit de Aaron Spelling. Même si le nom ne vous dit rien, je suis sûr et certain que vous avez déjà vu certaines de ses créations, notamment certaines des séries qu'il a produites. Puisque je vais vous faire une petite liste, je l'ai sous les yeux. Aaron Spelling, c'est le producteur des séries comme Starkey & Hutch, Drôle de Dame, La Croisière s'amuse, Pour l'amour du risque, 7 à la maison, Beverly Hills et également Melrose Place, Dynasty et Summerland qui va nous faire découvrir un jeune Zac Efron. Pour resituer un peu le contexte, en 1998, la chaîne WB ou Warner Bros existe depuis 3 ans et elle propose des séries qui sont à succès, notamment la série Dawson depuis une année et la série Buffy contre les vampires. Il voulait développer un deuxième drama surnaturel comme Buffy. Du coup, ils ont eu l'idée de faire appel à Aaron Spelling et de lui proposer un peu cette idée. Et lui va revenir avec une première idée de série, de projet qui était un peu différent de ce qu'on connaît maintenant en tant que Chand, puisque son idée originelle était l'idée de 3 femmes qui pratiquaient la sorcellerie dans un manoir dans la ville de Boston, Massachusetts. Le projet va mûrir, il va changer un peu sa copie et proposer l'histoire du coup de 3 sœurs qui vivent dans un manoir toujours, mais cette fois-ci à San Francisco et le titre originel du projet Charmed était House of Sisters. Une fois que le projet sera validé par la chaîne Warner Bros, on va naturellement commencer à chercher les stars de la série et on passe du coup au casting. Je vais essayer de ne pas être trop long sur le casting, puisqu'il y a eu énormément d'acteurs dans la série. On va se concentrer sur les 4 sœurs qui composent du coup les sœurs Alliwell et également sur Brian Croze, qui était le seul personnage qui est apparu dans les 8 saisons. C'était un personnage qui était un petit rôle au début et qui est devenu un des personnages principaux de la série. Je vous propose de commencer avec Piper, donc Alli Marie Combs, qui est né le 3 décembre 1973 à San Diego en Californie, d'une mère très jeune puisqu'elle a 15 ans et son père a 17 ans. Ça ne change en rien, bien sûr, son éducation. Elle va quand même être très vite sur les planches puisqu'elle va commencer par faire des petites publicités pour des marques diverses et variées et va naturellement enchaîner sur des petits rôles dans les séries et dans les films. Et pour info, en 1985, elle va partager l'écran, elle va partager la lumière avec sa mère puisqu'elles vont toutes les deux jouer dans la série Walls of Glass. Donc c'est une série qui n'est pas du tout connue en France mais qui avait quand même eu un petit succès aux Etats-Unis. Deux ans plus tard, elle va apparaître dans une autre série qui n'est pas non plus connue en France, qui s'appelle Sweetheart Dance et qui met en vedette Suzanne Sarandon. Donc c'est quand même déjà une belle série. À 16 ans, elle va avoir un de ses premiers grands rôles puisqu'elle va avoir un rôle dans le film Born on the Fourth of July qui est un film de Oliver Stone et elle va partager l'affiche notamment avec le beau gosse de l'époque. Il s'agit de Tom Cruise. Après ce film, elle va avoir un des rôles principaux de la série Pick and Fences qui est une série également qu'on ne connaît pas en France mais qui va avoir un beau succès aux Etats-Unis. Elle va durer 4 ans et elle va jouer le rôle de Kimberly Brock et la presse commence à appeler Holly Marie Combs la reine des ados. Elle va également remporter un awards pour cette série. Donc voilà, sa carrière est lancée et elle va être ensuite castée pour la série Charmed grâce à sa meilleure amie de l'époque qui n'est autre que Shannon Dehorty. En parlant de Shannon Dehorty, je vous propose de passer à son petit curriculum. Elle est née le 12 avril 1971 à Memphis dans le Tennessee. Elle va être, elle, un pur produit d'Hollywood. Elle va être une enfant star puisqu'elle va apparaître très vite dans des publicités et dans des séries, notamment avec son rôle de Jenny Walder dans la série La Petite Maison dans la Prairie de 1982 à 1984. Donc elle a 3 à 5 ans. Et elle va également avoir le rôle de Chris Witherspoon dans Houses. Idem, qui n'est pas une série qui est très connue chez nous mais ça va durer 3 ans. Elle aura un des rôles principales. Elle va connaître La Gloire à 19 ans puisqu'elle va être castée pour son rôle de Brenda Walsh dans le phénomène de l'époque Beverly Hills. Elle connaissait en fait Tori Spelling. Elle s'était déjà croisée, elle était même bonne amie et en fait Tori Spelling va demander à son père de lui avoir une audition. Son père Aaron Spelling, donc le pape des séries de l'époque, va accepter. Il va lui faire passer une audition qu'elle va réussir et elle va obtenir le rôle de Brenda Walsh dans la série Beverly Hills. Elle va rester 4 saisons sachant qu'elle était un des personnages principaux. donc elle était censée rester je pense jusqu'à la fin de la série. Le problème c'est que très vite elle va avoir un comportement de diva sur le plateau. Ses co-stars vont en avoir vraiment marre d'elle. Elle va même en arriver aux mains avec Jenny Garth et tout simplement le casting va faire pression sur la production pour que Shannon dégage de la série. Elle va être convoquée par Aaron Spelling qui va lui expliquer la situation et qui va du coup la licencier. Elle va perdre son rôle de Brenda Walsh au bout de 4 saisons. Alors il faut savoir que Shannon c'était une des stars de Beverly Hills. Quand elle est partie de la série à la fin de la saison 4 le programme a perdu près de 7 millions de téléspectateurs. Ils avaient une moyenne à peu près à 21 millions de téléspectateurs à chaque diffusion. Et au début de la saison 5 ils ne sont plus qu'à 14 millions. Donc voilà Shannon Dirty c'est quand même une grosse tête d'affiche. Elle pèse beaucoup dans le game à l'époque et elle va enchaîner du coup les téléfilms. Elle va jouer sur d'autres séries. Mais Aaron Spelling qui n'est pas rancunier apparemment va la rappeler du coup quelques années plus tard et lui proposer le rôle de Piper Alliwell. Elle va accepter du coup à une seule condition de ne pas jouer le rôle de Piper mais de jouer le rôle de Prue qui colle beaucoup mieux à son caractère. Et là je suis plutôt d'accord parce que Prue avait un caractère qui était assez dur. Et elle va en même temps proposer du coup Holly Marie Combs sa meilleure amie pour le rôle de Piper. Ça va être une des conditions pour laquelle elle va accepter le rôle de Prue. On passe maintenant à la troisième sœur. Il s'agit, vous le savez déjà, d'Alissa Milano. Alissa Milano qui est née le 19 décembre 1972. Elle est née à New York. Et bien sûr, on la connaît déjà avant Charmed pour son rôle de Samantha Michelli dans la série Madame est servie. Mais il faut savoir qu'elle va commencer sa carrière à 8 ans dans une comédie musicale de Broadway qui est la comédie musicale Annie. Et en fait, c'est sa baby-sitter qui va décider de l'emmener à l'audition sans prévenir ses parents. Donc quand elle va avoir le rôle, ses parents vont tomber des nus. Mais heureusement, ils vont la soutenir dans ce projet. Et du coup, elle va obtenir le rôle de Annie. Et elle va même partir à 8 ans du coup, pendant 18 mois à travers les Etats-Unis avec sa mère pour toutes les représentations de la comédie musicale. Après Annie, elle va enchaîner plusieurs petits rôles sur des comédies musicales off-Broadway. et elle va avoir, bien sûr, ses premiers rôles au cinéma. Donc en 83, elle obtient le rôle de Samantha Muccelli. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle va devenir un peu une icône des adolescentes parce qu'elle a un rôle espiègue, parce que c'est une série qui marche énormément, notamment avec Tony Danza et Judy Light. Et elle va devenir un peu l'idole des Etats-Unis. Elle va, juste après la série, faire une vidéo de fitness qui va énormément marcher. Elle va même se lancer dans la musique. Elle va faire quatre albums qui vont plutôt bien marcher aux Etats-Unis, mais qui vont avoir un succès retentissant au Japon puisque ses quatre albums vont être certifiés disques de platine. Donc c'est énorme. Elle va également jouer dans des films, notamment dans le film Commando aux côtés de Arnold Schwarzenegger en 1985. Et elle va aussi enchaîner sur des séries. Elle va être castée pour un petit rôle dans la série Melrose Place qui est produite toujours par Aaron Spelling. Et son rôle va tellement plaire au public qu'ils vont décider de la garder et lui donner un rôle récurrent. Elle va rester sur Melrose Place pendant plus d'une saison. Et elle va, bien sûr, être appelée directement par Aaron Spelling qui va lui dire qu'il arrête son rôle sur Melrose Place, mais qu'à la place, il lui propose un rôle sur le projet Charmed. À savoir que le premier épisode, le pilote de la série, Charmed, a été tourné avec Olly Marie Combs, avec Shannon Dehorty et avec une troisième actrice qui était Laurie Rom. Donc je vous mets des images, c'est assez marrant de voir que le casting était autre à la base. Donc Laurie Rom qui va tourner le pilote et qui va simplement démissionner. Elle va dire qu'elle ne veut pas jouer le rôle de Phoebe parce que ça va à l'encontre de ses croyances, de sa religion. Donc voilà, elle ne voulait pas jouer une sorcière. Je ne sais pas quelle était sa religion, mais peu importe. En tout cas, elle a décidé de refuser. Elle va faire une petite carrière avec des petits rôles, notamment dans Les Experts, ce genre de séries où il y a énormément de figurants, énormément de témoins, de victimes, ce genre de choses. Donc voilà, elle va faire quelques séries, mais elle ne va pas faire vraiment une grande carrière. Je pense qu'après avoir vu l'engouement de Charmed, elle a peut-être dû un peu regretter. Mais en tout cas, c'était fait et Alissa Milano venait de débarquer du coup dans le projet Charmed. Si vous êtes fan de la série, si vous l'avez déjà regardée, vous savez maintenant qu'il y aura une quatrième sœur au cours de la saison puisque Shannon Dehorty, au bout de trois saisons, va être... Alors on n'a jamais vraiment su si elle a été licenciée ou si elle est partie d'elle-même. Ce qu'on sait, c'est qu'Alissa Milano va en parler quelques années plus tard. Elle va expliquer qu'elle a mis un ultimatum à la production en leur disant que c'était soit elle qui partait, soit Shannon parce que Shannon avait une attitude qu'on peut qualifier assez d'immature puisque Alissa Milano va déclarer que sur le plateau de Charmed, elle aura l'impression d'être retournée au lycée avec notamment une Shannon Dehorty qui fait des caprices, qui fait sa diva et du coup, avec sa meilleure amie Olly Marie Combs. Alors elle ne parle pas vraiment d'Olly mais en tout cas, elle va expliquer que l'ambiance sur le plateau était exécrable. qu'il se disputait souvent. Du coup, elle va mettre l'ultimatum à la production et la production va choisir de garder Phoebe, donc de garder Alissa Milano et de faire mourir Prue. Donc, j'espère que ce n'est pas un spoiler si vous voulez regarder. En tout cas, Prue va quitter la série et on ne la verra plus jamais dans la série ni en photo ni en flashback puisqu'elle va tout simplement refuser de prêter son image à la série. Voilà, elle refuse catégoriquement qu'elle réapparaisse sous quelque forme que ce soit dans la série. Donc après le départ de Shannon de Horty, il faudra bien sûr la remplacer et avec un twist magnifique, les producteurs et les scénaristes vont nous sortir du coup une quatrième sœur, une sœur cachée. Donc c'est Paige Matthews qui sera interprétée par Rose McGowan. Alors Rose McGowan elle est née le 5 septembre 1973 à Florence en Italie. Elle va démarrer très très vite dans la photo et dans le mannequinat et elle va même poser pour le magazine Vogue Bambini donc le magazine Vogue pour les enfants en Italie. Donc elle va grandir avec ses deux frères et sa sœur et ses parents bien sûr dans une secte qui s'appelle la secte des enfants de Dieu et son père très vite va sentir le danger et il va vouloir quitter la secte ce qu'il va faire avec du coup ses enfants, sa femme. Pour la petite anecdote ils ont laissé la grand-mère dans la secte. Je ne sais pas ce qu'elle avait fait la mamie mais en tout cas elle ne méritait pas d'être avec eux. Ils vont partir aux Etats-Unis et ils vont du coup s'installer à Seattle. Ses parents vont divorcer elle va avoir une adolescence assez compliquée. A l'âge de 15 ans elle va demander son émancipation et elle va déménager toute seule comme une grande à Los Angeles. Une fois à Los Angeles elle va prendre des cours d'acting dans une école et elle va faire sa première apparition dans une production dans ses tout petits un tout petit rôle. C'est dans la production California Man et juste après elle va enchaîner avec un vrai rôle. Ça va être dans le film The Doom Generation qui va être un film indépendant. Ça va être en 1996 et elle va recevoir un Teen Spirit Awards pour sa prestation. Voilà. Premier vrai rôle première récompense donc on est déjà sur du lourd et juste après elle va être repérée du coup grâce à ce rôle par un gros producteur de l'époque qui n'est autre que Wes Craven qui va lui proposer de jouer dans son prochain film d'horreur. Donc c'est le premier opus de la saga Scream. Donc elle va jouer le rôle de Tatum Riley la sœur du shérif Riley qui est interprété par David Arquette et elle va jouer du coup aux côtés de grosses pointures notamment Courtney Cox la star de Friends et également de Neve Campbell qui était aussi dans une série qui s'appelait La vie à 5. Donc voilà sa carrière est lancée elle va faire une prestation assez remarquée dans ce crime. Bon elle va mourir assez rapidement mais voilà elle aura joué sur un des films d'horreur les plus rentables de l'histoire donc bravo à elle. Juste après elle va être contactée elle aussi par la production de Charmed pour remplacer Shannon Doherty et pour interpréter le rôle de Paige Matthews. Et pour la petite info avant de passer à la suite c'était une autre actrice qui avait été envisagée pour remplacer Prue pas pour remplacer Prue mais en tout cas pour prendre le rôle de Paige Matthews et il s'agissait de Jennifer Lowewitt qui a refusé le rôle et du coup ça est revenu à Rose McGowan. Je vous propose de passer maintenant à un autre personnage qui est un des personnages principaux il s'agit du personnage de Léo Lettre de Lumière slash l'homme à tout faire et qui va être très vite intégré au casting comme un des personnages principaux et donc Brian Croce lui il est né le 1er février 1969 à El Toro en Californie il va avoir une enfance tout à fait classique puisqu'il va être très loin des plateaux très loin de Hollywood et il va se destiner à une carrière de sportif et notamment à une carrière de médecin sportif dans le football américain il va commencer ses études mais après une blessure il va devoir arrêter le football américain et il va en profiter également pour arrêter ses études de médecine et pour la petite histoire il va commencer les cours d'acteur parce qu'il le déclare dans une interview il est en fait harcelé à l'école et pour échapper à la brute qui essaye de lui faire la peau comme il dit il va prendre des cours d'acteur bon j'ai pas trop compris le principe quel est le rapport entre les cours d'acteur ou le harcèlement peut-être c'était pour s'affirmer je sais pas trop du coup il va avoir son premier rôle à l'âge de 22 ans dans le film Retour à Blue Lagoon où il va partager l'affiche avec une future grande star puisqu'il s'agit de Mia Jovovitch je vous mets la photo je les trouve vraiment magnifiques et un an plus tard il va jouer dans un film d'horreur qui va être produit par le très grand Stephen King donc je trouve que pour un début de carrière il a vraiment tiré son épingle du jeu avec un rôle principal à côté de Mia Jovovitch et un film de Stephen King il va finir par auditionner pour la série Charmed pas pour le rôle de Léo mais pour le rôle de Andy Trudeau donc le policier de la saison 1 le grand amour de Prue et donc ce rôle va lui être refusé il va être donné à un autre acteur et c'est du coup naturellement au vu de son physique et au niveau de son caractère que la production va lui proposer de prendre le rôle de Léo Wyatt l'être de lumière donc bien sûr il va accepter et son rôle qui était à la base un petit rôle qui était censé guider les sorcières de temps en temps va devenir un des rôles principales comme je vous le disais au fil des saisons donc je vous le disais je ne vais pas vous faire tout le casting de Charmed parce que ce serait beaucoup trop long mais je trouvais ça assez drôle de vous montrer en image toutes les futures grandes stars alors qui étaient c'est des grands acteurs aujourd'hui mais qui n'étaient pas connus à l'époque et qui sont passés par Charmed pour des mini-rôles notamment on commence avec John Hamm qui va jouer dans la série et qui plus tard sera un des héros de Mad Men on a également un autre héros habitué à tuer les zombies il s'agit en fait de Norman Reedus qui avant jouait dans Walking Dead est passé par par Charmed également donc je m'en souvenais un peu de Norman Reedus par contre il y en a d'autres qui vont suivre je ne m'en souvenais pas du tout vous avez également Zachary Quinto qui avant d'être le méchant de Heroes va jouer dans Charmed et on le retrouvera après dans American Horror Story il y a également Michael Trevino vous avez Melissa George qui est apparue dans la série Melissa George qui a joué dans Alias et qui va finir dans Grey's Anatomy pour rester dans Grey's Anatomy on a aussi le Dr Glamour qui est passé par Charmed qui jouait le petit ami de Phoebe donc Eric Dane qui va finir dans Grey's Anatomy également on a Melinda Clark Melinda Clark était un des personnages principaux de la série Newport Beach qui jouait le rôle de Gilly Cooper j'ai adoré cette série pour la suite je vais juste vous les donner comme ça parce que ce sera trop long vous avez David Anders qui a également joué dans Grey's Anatomy et dans Alias vous avez Charlie Weber qui jouait dans Buffy contre les vampires vous avez Charisma Carpenter qui jouait également le rôle de Cordelia dans Buffy contre les vampires ensuite elle a switché sur la série Angel et ensuite sur la série Gris si vous ne connaissez pas cette série je vous la conseille vraiment elle est vraiment top vous avez Billy Zane qui jouait dans Titanic qui était le petit ami de Rose vous avez attention Ashley Tisdale juste avant High School Musical vous avez Amy Adams Jenny McCarthy Christina Milian Balthazar Getty Marisol Nichols et Lachlin Munro vous avez Michael Witherley et Becky Newton donc je sais que les noms ne doivent pas vous parler comme ça mais je suis sûr que si je vous mets les photos ce que je vais faire d'ailleurs ça doit vous parler alors au niveau de la série la série elle va être diffusée aux ISA à partir du 7 octobre 1998 jusqu'au 21 mai 2006 donc sur le network WB donc la chaîne de Warner Bros et je vous disais avant l'arrivée de Charmed les grosses séries de WB c'était Buffy contre les vampires il y avait également Dawson et la super série 7 à la maison donc c'était très programme ado ce qu'ils ont confirmé avec Charmed c'est une chaîne qui n'avait seulement que 3 ans et qui voulait concurrencer des chaînes comme ABC ou la Fox le premier épisode je vous le disais il est diffusé du coup juste après le season première de la saison 2 de Dawson donc ils vont pouvoir bénéficier d'une grosse audience et Charmed va enregistrer le meilleur démarrage pour une série sur la Warner Bros avec plus de 7,7 millions de téléspectateurs pour un premier épisode c'est assez énorme pour l'époque bon bien sûr par rapport à des chaînes comme ABC qui font des 20 millions c'est rien mais pour la Warner Bros qui n'est pas une grande chaîne qui vient de démarrer c'est énorme et ça va vraiment devenir le rendez-vous de la semaine et pour la petite anecdote également ça va switcher donc sur un cadre différent au lieu de diffuser le jeudi ça va être diffusé le mercredi à partir du quatrième épisode et en fait pour concurrencer une autre série la série Beverly Hills donc dans laquelle Shalene Doherty jouait donc du coup elle va avec Charmed être en concurrence directe avec ses anciens collègues de Beverly Hills la série elle va être nominée dans énormément de remises de prix elle va remporter également des prix les actrices vont remporter des prix je ne vais pas vous faire la liste Charmed pendant quelques temps va être la série qui aura le plus duré donc la plus longue série diffusée avec un casting principal féminin donc ça ça va être un prix qu'ils vont garder pendant quelques années ce prix va être remporté en tout cas raflé par une autre série avec un casting principal exclusivement féminin il s'agit de la série Desperators Wives qui aura duré également 8 saisons mais avec 2 épisodes de plus ils vont remporter du coup ce prix donc pour 1h40 d'épisodes en plus ils vont remporter et battre le record de Charmed sachez que Charmed a été classé aussi parmi les séries les plus cultes de l'histoire de la télévision dans plusieurs classements notamment sur le classement des 100 séries les plus cultes de la télé par Awel donc Awel si vous ne connaissez pas c'était un peu un moteur de recherche à l'époque juste avant Google et voilà pour vous dire que Charmed a eu un énorme impact sur la culture populaire alors en ce qui concerne la série en elle-même moi j'ai adoré j'étais vraiment un fondant il y a encore plus de 20 ans après des épisodes qui me sont restés en mémoire je pense notamment au double épisode qui vient ouvrir la saison 2 un épisode où les sœurs remontent enfin en tout cas elles partent dans le futur et je ne vous raconte pas peut-être que ça va vous donner envie de regarder si vous ne l'avez jamais vu mais en tout cas il se passe des choses vraiment bien donc ça c'était génial il y avait l'épisode avec les titans l'épisode avec les sirènes vous avez aussi toute cette mythologie qui est intégrée à la série comme des démons vous avez les démons warlock je me souviens Tempus qui va être à l'origine de la mort d'un personnage vous avez vous avez également tout ce folklore américain avec Lady Godiva qui va apparaître dans la série sous les traits de Phoebe donc ça c'était vraiment quelque chose qui était génial c'est qu'il y avait vraiment ce côté culture on apprenait un peu bon bien sûr c'était édulcoré un peu romancé pour la série mais il y avait énormément de références à la culture et à l'histoire dans cette série donc ça c'était vraiment quelque chose qui était génial alors la série a un petit peu mal vieilli parce que les effets spéciaux bien sûr de l'époque n'étaient pas ouf à savoir que sur la fin de la série à la saison 8 un épisode coûtait à la chaîne près de 2 millions d'euros à produire donc il y avait quand même du budget mais c'est surtout à cause du salaire des actrices qui à la fin de la saison en tout cas de la saison 8 du coup de la dernière saison gagné près de 90 000 dollars par épisode donc c'est pas énorme par rapport à des grosses séries comme Big Bang Theory ou Desperators Wives où on était aux alentours pour Desperators Wives de 350 000 dollars pour les castings principales et beaucoup plus pour Big Bang Theory je pense qu'ils ont le record des acteurs les mieux payés pour une série mais en tout cas à l'époque c'était assez énorme 90 000 dollars par épisode alors la série va durer 8 saisons je vous le disais elle va s'essouffler au bout de la saison 6 ils vont garder la série pour une saison 7 les audiences vont être un peu à la traîne et même parfois catastrophiques et du coup ils vont vouloir relancer la série avec l'arrivée d'une nouvelle sorcière l'arrivée de Cali Coco pour ma part j'ai pas du tout accroché pour moi la saison 8 elle fait même pas partie de la série je ne la regarde jamais donc pour moi la série Charm s'arrête à la saison 7 mais en tout cas elles sont voilà méritent d'être là et Cali Coco n'a pas fait l'unanimité parmi les fans du coup elle n'a pas réussi à relancer la série et la série s'arrête au bout de 8 saisons les actrices ont quand même déclaré qu'elles sont soulagées parce qu'elles étaient épuisées elles n'en pouvaient plus et c'était quand même un boulot très prenant j'en doute pas mais en tout cas ça se termine voilà au bout de 178 épisodes et au bout de 8 saisons alors sachez que je mens un peu quand je dis que la saison 8 est la dernière saison de la série en tout cas c'est la dernière saison de la série télévisée sachez qu'ils ont créé des comics avec une saison 9 et une saison 10 qui est officiellement la suite de la série donc ce sont des comics vous avez bien sûr les actrices qui sont là qui sont assez bien dessinées je vous mets des faux et du coup dans la saison 9 la bande dessinée fait revenir du coup Prue et elle rassemble en fait les 4 sœurs il faut savoir aussi que Shannon Dehorty a encore refusé d'apparaître en tout cas de prêter ses traits à la série de comics du coup ils vont tenter quelque chose d'autre en disant que son corps à Prue est perdu et du coup elle va se réincarner elle va occuper le corps d'une sorcière qui est dans le coma et qui ne se réveillera pas du coup Prue est officiellement là mais pas sous les traits de Shannon Dehorty donc voilà si vous voulez un peu voir comment ça se termine il y a deux saisons en comics je ne pense pas qu'il soit sorti en France mais si vous parlez un peu anglais je pense qu'il y a moyen de les retrouver sur internet alors après la fin de la série les actrices vont continuer leur carrière on va commencer avec Shannon Dehorty justement qui refusait d'apparaître dans la BD elle va jouer dans une nouvelle série North Shore Hôtel du Pacifique mais la série va être un échec et elle va s'arrêter après une saison 21 épisodes en 2005 Shannon elle va décrocher le rôle de principale de la sitcom Love Inc en développement et la chaîne va décider de la remplacer par une autre actrice qui sera Buzzy Phillips qu'on voyait également dans la série Cougar Town aux côtés de Courtney Cox j'ai adoré cette série si vous ne la connaissez pas allez-y et en 2006 la comédienne va présenter une nouvelle émission sur la chaîne câblée c'est une émission qui s'appelle Experte en rupture Shannon Dehorty Experte en rupture où en fait elle va aider les gens à oublier leur ex bon c'est pas vraiment un travail d'acteur mais on va pas critiquer en tout cas elle va jouer dans plusieurs téléfilms notamment des téléfilms produits par la chaîne WB et par Aaron Spelling et elle va également retrouver son rôle de Brenda Walsh dans la série Beverly Hills Next Generation et elle va apparaître assez régulièrement aux côtés de Judy Garth celle avec qui elle s'était battue sur les plateaux originales et elle va ensuite sortir en 2010 un livre autobiographique intitulé Badass retraçant sa carrière et ensuite elle va rejoindre une nouvelle comédie avec Patrick Muldoon et Denise Richard mais pareil le projet ne va pas aboutir le 19 août 2015 elle va annoncer sur les réseaux sociaux notamment sur Instagram qu'elle souffre d'un cancer du sein elle va partager vraiment toute son aventure de cancer sur les réseaux sociaux et elle va être en rémission en 2017 mais en 2020 elle va faire une rechute et bon là apparemment c'est stabilisé mais elle va beaucoup partager des photos d'elle sans cheveux des photos de ses chimiothérapies ce genre de choses pour vraiment un peu sensibiliser le public au problème du cancer Olly Marie Combs va plutôt bien s'en sortir après Charm puisqu'elle va apparaître dans des films assez gros budget notamment Ocean Sullivan avec George Clooney et Julia Roberts elle va faire une petite apparition dans le film il me semble que c'est dans une scène où elle joue au poker elle apprend le poker en fait et ensuite elle va partager l'affiche avec Charisma Carpenter de la série Buffy contre les vampires dans une comédie romantique célibataire à New York quelque chose comme ça en 2008 elle va signer avec la chaîne Lifetime pour produire et tourner la série télévisée Mistress qui sera datée d'une série britannique mais elle n'a jamais été diffusée c'est une autre version en fait de cette série qui va être produite par la chaîne ABC qui va être diffusée qui va être aboutie et qui va en plus mettre en vedette sa costard de charme d'Alissa Milano en 2010 elle va obtenir le rôle d'Ella Montgomery dans la série dans cette magnifique série qui est Pretty Little Liars et elle va aller jusqu'à la fin de la série jusqu'en 2017 donc voilà elle s'en sort plutôt bien parce que cette série est vraiment top et c'est en 2019 je vous le disais tout à l'heure qu'elle va apparaître dans Grey's Anatomy avec Alissa Milano donc elles vont jouer un rôle de sœur et en fait c'était pour une soirée un peu spéciale de ABC dans laquelle elle rappelait un peu des grandes stars des séries passées pour les mettre dans les séries actuelles Alissa Milano elle va jouer dans plusieurs grands films elle va prêter sa voix à l'un des personnages de La Belle et le Clochard 2 et elle va également sortir sa ligne de parfum elle va être dans la mode puisqu'elle va lancer une ligne de vêtements de baseball elle va également sortir un livre dans lequel elle raconte sa passion pour le baseball elle va s'engager avec plusieurs associations elle va devenir ambassadrice de l'UNICEF elle va partir en Inde pour aider les populations défavorisées et elle va quand même continuer sa carrière elle va jouer notamment dans Spin City aux côtés de Charlie Sheen elle va jouer dans une série également qui s'appelle Reinventing the Wears qui va être assez bien accueillie et je vous le disais tout à l'heure elle va jouer dans la série Mistress dans laquelle elle va avoir pas mal de succès on va également la voir dans la série Castle et elle va jouer dans une comédie romantique qui est la comédie romantique My Girl's Friend Boy's Friend voilà ça c'était en 2009 et Alyssa Milano ça je l'ai appris pour la préparation de cette vidéo elle va être à l'origine du mouvement Me Too en fait c'est une militante Tarana Burke qui va lancer le hashtag Me Too et en fait Alyssa Milano va reprendre ce tweet et elle va déjà dire qu'elle a été victime d'agressions sexuelles et qu'elle va également demander aux femmes qui ont subi des agressions sexuelles de relancer en tout cas de retweeter de partager et de mettre aussi le hashtag Me Too et c'est comme ça que le mouvement Me Too va démarrer mais là elle va revenir du coup dans une série qu'on connait déjà puisqu'il s'agit de la suite de la série Madame et Servi où elle va retrouver ses co-stars de l'époque notamment Light il y a juste la grand-mère qui ne sera plus l'oeuvre parce qu'elle est décédée entre temps mais voilà c'est une suite qui sera basée sur l'histoire de Samantha et sur sa vie quotidienne en tant que mère célibataire Je vous propose maintenant de passer aux secrets et aux anecdotes un peu sympas autour de la série pour commencer je voulais vous parler du générique donc le générique qui est une musique intitulée How Soon Is Now et c'est une reprise puisque la musique originale je vous propose d'aller l'écouter sur Youtube c'est une musique du groupe de Smith qui était beaucoup plus lente beaucoup plus sensuelle là pour le générique ils ont fait une reprise alors c'est pas une musique qui a été faite spécialement pour la série puisqu'elle a participé déjà dans un film et c'est une reprise du groupe Love Speed Love qui a été choisie du coup pour le générique de Charmed et pour la petite histoire moi j'ai toujours cru que c'était spécialement pour la série puisque quand je faisais du yaourt anglais quand j'étais plus jeune et que je chantais à chaque fois le générique à chaque début d'épisode j'étais persuadé qu'à un moment ils disaient Alliwell et en regardant les paroles voilà 20 ans après c'est à ta verrer qu'ils ne prononçaient pas du tout le mot Alliwell donc je n'étais pas du tout doué en anglais ensuite je voulais vous parler d'un personnage qui n'en est pas vraiment un parce qu'il s'agit du livre des ombres sachez que le livre des ombres pesait près de 4,5 kg et il était l'accessoire le plus cher du plateau puisqu'il vaut enfin en tout cas son prix avait été estimé à 4 millions de dollars donc on n'est pas sur du petit accessoire et sachez qu'il était gardé dans un coffre à chaque fois qu'il n'était pas utilisé pour une scène dès que les acteurs quittaient la série ou qu'ils n'avaient pas besoin du livre il était gardé dans un coffre tellement voilà cet objet inestimable il a été peint à la main par près de 5 artistes peintres qui ont créé les pages et voilà à la main complètement donc voilà c'est inestimable il y avait une réplique du livre qui était utilisé quand voilà le grenier explosait quand il fallait balancer le livre et quand il fallait un peu l'abîmer mais le livre original du coup était beaucoup plus précieux et c'est Brad Kern donc un des créateurs de la série qui l'a repris chez lui il avait passé un contrat avec Oly Marie Comze et Alissa Milano pour leur prêter le livre voilà en fait ils avaient partagé tous les ans le livre changer de maison mais d'après Oly Marie Comze qu'il a révélé dans une interview elle n'a jamais revu le livre donc Brad Kern l'a gardé pour lui sachez également qu'à chaque fin de saison la production a organisé une soirée une soirée dans laquelle il diffusait tous les bêtisiers et les erreurs des techniciens ou des acteurs à savoir aussi qu'à chaque fin de l'épisode il y avait une VHS à l'époque qui était envoyée aux acteurs pour qu'ils puissent regarder l'épisode et Oly Marie Comze va déclarer qu'elle n'a jamais regardé aucun épisode de la série elle n'en avait un peu rien à foutre contrairement à Oly Marie Comze Brian Krause et Rose McGowan eux ont déclaré qu'ils avaient regardé chaque épisode dans lequel ils apparaissaient la série a été un tel succès qu'il y a une marque de jouets qui a décidé de sortir une gamme de figurines donc c'était des figurines animées avec la tête qui tournait les bras à l'effigie de Piper Paige Phoebe et également de Colt Turner donc Balthazar j'en ai pas parlé dans la vidéo mais c'est un grand personnage et du coup il voulait aussi également faire Prue mais encore une fois Shannon Doherty a refusé de prêter ses traits pour la poupée du coup elle n'a pas été dans la collection sachez que vous pouvez vraiment pas le visiter parce qu'il s'agit d'une propriété privée mais vous pouvez aller voir le manoir de Charmed dans la vraie vie alors il ne se situe pas à San Francisco contrairement à la série il se situe à Los Angeles donc dans la rue c'est une avenue la Carole Avenue et c'est en fait une rue où il y a énormément de maisons célèbres donc vous avez le manoir des Halliwell donc j'ai eu la chance d'aller à Los Angeles et j'étais obligé de passer par là donc j'étais dans Carole Avenue et j'ai pu voir du coup le manoir honnêtement c'est impressionnant il est de toute façon c'est la réplique exactement les studios ont été calqués sur ce manoir donc c'est la même chose donc c'était génial une dernière pour la route je vous parlais tout à l'heure de la série Buffy contre les vampires sachez que Charmed a fait une référence directe à Buffy dans une scène de la saison 2 où Prue et Phoebe je pense sont dans un cimetière et en fait elle se demande un peu ce que c'est les bruits qu'ils entendent autour d'eux et Alyssa Milano donc Phoebe va dire où est Buffy quand on a besoin d'elle voilà j'en ai terminé pour aujourd'hui j'espère que ça n'a pas été trop long pour vous j'ai essayé de voilà de donner un peu les informations un peu importantes en tout cas moi j'ai adoré Charmed c'était diffusé le samedi soir donc dans la trilogie du samedi et c'était le feu enfin vraiment à l'époque il n'y avait pas de même pas de réseaux sociaux donc vous ne pouvez pas en parler en direct comme on peut faire maintenant on revenait le lundi au lycée ou au collège et on parlait des épisodes de la trilogie donc il y avait Buffy également et c'était le feu vraiment c'était top si vous avez grandi dans les années 90 ça doit vraiment vous parler la trilogie du samedi donc voilà en tout cas je vous remercie d'avoir regardé merci si vous avez regardé jusqu'à la fin n'hésitez pas à mettre un pouce puisque ça me permet d'être mieux référencé sur youtube c'est votre soutien pour la chaîne et sachez que c'est quand même beaucoup de travail de se plonger là-dedans même si c'est un vrai plaisir de revenir un peu dans ses souvenirs moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo je sais déjà quelle série je vais développer c'est une série dans laquelle j'ai parlé dans cette vidéo il s'agit de Buffy contre les vampires donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez avoir la notification et moi je vous dis à bientôt et merci encore d'avoir regardé la vidéo